Depuis sa sortie en 2004, World of Warcraft est très tôt considéré comme un jeu pas forcément accessible à tout type de joueur. De part déjà l'investissement colossal de temps de jeu nécessaire pour compléter la première phase qui est la montée au niveau du personnage, mais c'est peut-être aussi dû à certaines difficultés ou rigidités de la part du jeu qui ne pardonne pas forcément l'erreur dans certaines situations. La prise de niveau à l'époque était très longue, comptait entre 170 et 200 heures pour atteindre uniquement le niveau maximum. Je dis uniquement car une fois cette étape franchie, on se retrouve encore une fois tout en bas d'une échelle sociale. C'est là qu'on peut se rendre compte du réel écart entre un joueur normal slash casu et ceux qu'on appellera assez tôt les joueurs hardcore ou même tryhard. Ces derniers qu'ils auront un temps inconsidérable pour être le meilleur mécaniquement ou bien par leur patience car certains objets ont moins d'un pour cent de chance de tomber et qu'ils feront absolument tout le nécessaire pour avoir le stuff parfait afin de faire partie des meilleurs joueurs. Le contenu du jeu de base, donc celui de 2004, est très limité. On pourrait même dire simpliste. Pour la partie joueur contre joueur, il suffisait de jouer le plus. C'est simple, tu te livres chaque semaine à une course contre le temps et contre toi-même afin d'aller chercher le fameux rang 14 dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et à cette époque, il n'y avait qu'un seul mode de jeu en PVP, le champ de bataille. Mais la grande majorité des joueurs World of Warcraft sont axés PVE. Et pour eux, une fois le niveau maximum atteint, ça va être un roulement entre certains donjons et surtout des raids. Et le premier d'entre eux qui reste encore aujourd'hui le plus iconique de World of Warcraft pour pas mal de raisons, c'est le cœur du magma avec le boss final, Ragnaros, le seigneur du feu. Et tous les anciens du jeu pourront vous le confirmer, à l'époque, on reconnaissait un vrai joueur grâce à l'équipement qu'on voyait sur lui. Mais les années défilent et World of Warcraft qui est le géant dominant du MMORPG va devenir de plus en plus accessible au grand public. Avec une approche de leveling beaucoup plus rapide, des difficultés de raids et de donjons réglables, et des recherches de joueurs automatiques afin de faciliter la vie de ses utilisateurs. Les portes sont désormais grandes ouvertes. Et si on plonge encore plus loin, et qu'on regarde même l'extension actuelle, on peut y voir quelque chose de spécial. Ou pas. Le jeu est bien sûr moderne, il a pas mal évolué depuis sa version 2004. Le temps du leveling a été au moins divisé par 10, et les joueurs peuvent faire énormément d'activités différentes une fois le niveau maximum atteint. Nous avons donc un jeu beaucoup plus accessible, dynamique, permissif. Mais pourtant, une certaine communauté ne veut qu'une chose depuis des années. Et se battront très longtemps pour l'avoir. Et c'est en 2019 que le monde va basculer, après plusieurs demandes répétées de la communauté, que ça soit sur les forums, ou bien aux yeux du monde lors de fameuses Blizzcon. C'est plus de 15 ans après la sortie de World of Warcraft, que les joueurs réussiront à avoir des serveurs officiels dédiés à ces anciennes versions rigides et punitives. Et qui pour certains étaient les seuls à donner un vrai défi aux joueurs, même pendant la période de leveling. Et à l'encontre de ce que croyait Blizzard pendant des années, ça sera un véritable succès. Les joueurs sont tombés dans une nostalgie collective. C'est la naissance de l'épopée classique, qui continue encore aujourd'hui, où j'écris ce script. Et qui, je pense de manière personnelle, continuera même avec Cataclysme. Plusieurs petits groupes de joueurs n'ont pas attendu 2019 pour jouer à des versions rétro de World of Warcraft. Il existait bon nombre de serveurs privés, certains figés à des extensions bien précises, car elles étaient considérées comme la meilleure par certains fans. Même si Blizzard pourchassait bon nombre de ces serveurs privés dans le but de les poursuivre et de les faire fermer définitivement, quelques-uns ont quand même réussi à passer à travers les mailles du filet. Autant vous dire qu'en 2019, il n'y a pas eu de grande surprise quand on a découvert que la première personne ayant réatteint le niveau maximum sur la version vanilla n'est autre qu'une personne ayant toujours côtoyé les serveurs privés était un grand fan de ces premières versions du jeu. Vous l'aurez compris, il y a bel et bien un attachement profond d'une part de la communauté de World of Warcraft concernant ces vieilles versions du jeu. Mais aujourd'hui, comment faire pour ne pas se lasser ? Comment faire pour se démarquer en tant qu'individu ou bien en tant que groupe ? Mis à part la course au premier niveau 60 d'un serveur ou bien de savoir quelle guilde va tomber un boss avant les autres, c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Peut-être que le speedrun serait une solution, mais les versions récentes font aussi l'objet de pas mal de speedruns. Les donjons mythiques plus et les progress de raid sont littéralement du speedrun. Il existe également une catégorie de speedruns en leveling, j'en ai d'ailleurs fait moi-même pour battre ce petit casu de combo. En seulement 4 sessions. Mais seul bémol, les premières versions du jeu ne s'apprêtent pas vraiment à du speedrun. Vous imaginez-vous faire un speedrun qui dure plus d'une centaine d'heures ? Les joueurs pour se démarquer les uns des autres vont rapidement s'imposer plutôt ce qu'on appelle des challenges. Et ainsi ils rendent cette phase de leveling encore plus dure et intéressante. Et c'est à ce moment là que naîtra pour certains le challenge Hardcore. Le challenge le plus répandu est le simple mode Hardcore, qui consiste à monter un personnage du niveau 1 au niveau 60 sans mourir. Sans aide extérieure et avec un bon nombre de règles qui sont toutes présentes sur le site classichc.net que je vous mettrai en description. Évidemment, ce challenge sera accompli par pas mal de joueurs de la communauté Hardcore. Mais que faire pour se différencier davantage ? À part peut-être... Et bien y inclure des sortes de hauts faits ou des succès, comme vous préférez. Et ça tombe bien, car World of Warcraft est un jeu tellement large qu'on peut faire des succès avec absolument tout ou rien. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Bain de sang. Complétez le challenge Hardcore en ne faisant aucune quête, sans exception. Ou bien encore... Nudiste. Complétez le challenge Hardcore en ne portant ni armure, ni amulette, ni anneau, ni bijoux. Seules les armes, boucliers et sacs sont autorisés. Et mon préféré... Vision Tunnel. Complétez le challenge Hardcore entièrement à la première personne. Une fois connecté, tu dois zoomer au maximum et ne jamais dézoomer. Mais laissez-moi quand même vous parler de ce qui est pour moi l'apogée de tous ces challenges. Qui est-ce qui dans ce tas gagne le plus mon respect ? Car oui, même s'il reste dans l'ensemble très dur, rien ne vaut le dernier que je vais vous présenter. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais il s'agit du challenge Hardcore Road to Rhaenyros. Bon, son nom est assez explicite. Il consiste juste à créer son personnage, le monter au niveau 60, et réussir à former un groupe de 40 personnes qui termineront le jeu en tuant le dernier boss du raid, le cœur du magma. Et ce, sans mourir à aucun moment. Ce que j'aime dans ce challenge, c'est que c'est tout d'abord une route seule. Vous ne pouvez compter principalement que sur vous pour monter au niveau 60. Et pendant cette longue aventure, vous aurez quand même l'occasion de croiser d'autres joueurs. Vous êtes d'abord livré à vous-même au niveau 1 et pendant la quasi-totalité du jeu. Vous verrez des joueurs mourir au fur et à mesure de votre aventure, et croiserez souvent les mêmes noms. Vos seules interactions sociales seront surtout pendant les donjons uniques que vous pourrez faire. Mais ça sera déjà assez tendu. Une mauvaise reprise d'aggro ou d'un DPS, et c'est une fin possible de jeu en quelques secondes. Un healer un peu trop distrait, et c'est un joueur tank qui peut se retrouver en danger. Une mauvaise coordination, et c'est des groupes entiers qui peuvent disparaître. Mais surtout, imaginez la dose d'adrénaline que ça doit procurer. Que d'avoir passé plus de 200 heures à monter en niveau, sans compter les donjons et quelques préparations. Pour enfin se retrouver dans le raid où tout va se jouer, vous avez l'occasion de terminer World of Warcraft. C'est une session qui va durer approximativement 3 heures, car chaque patrouille, chaque boss aussi bénin qu'il soit, peut être la cause de la mort d'un des membres. Et si trop de membres du raid meurent, il sera impossible de tuer Ragnaros. Et échouer aussi près du but, ça doit être rageant. Les quelques streamers que j'ai suivis pendant cette aventure, lors de la sortie des serveurs de la saison de la maîtrise, ont réussi ce challenge avec simplement 2 morts sur 40. Et quelle meilleure reconnaissance qu'une allée d'honneur animée par des pluies, de feu et de blizzard, ainsi qu'un accueil chaleureux dans la capitale. Car oui, ces joueurs ont réussi à finir leur World of Warcraft avec ce défi qui prend au trip. Quoi de plus social que d'être dépendant de la survie des uns et des autres, et d'avoir un objectif commun aussi grand. Et comme le dit aussi bien Kumbo dans sa vidéo No Hit, je pense que c'est simplement une question de temps avant qu'une autre personne, un peu plus folle, pousse le challenge encore plus loin. Mais ce qui est beau avec World of Warcraft, c'est que cet accomplissement se fait à plusieurs. Le retour à Ragnaros pourrait ainsi continuer jusqu'aux autres raids de classique. D'ailleurs, pour un assez drôle, il y a un addon que tous les joueurs de la communauté hardcore utilisent, et ils s'appellent tout simplement Hardcore. Et quand vous êtes en jeu, vous voyez apparaître au milieu de votre écran les noms des joueurs qui viennent de mourir en temps réel. Je trouve ça tellement stressant et immersif, on est à la fin dans une sorte d'ambiance de Battle Royale et de Squid Game. Comme vous l'avez compris, la version la plus longue et difficile pour le leveling n'a fait que de motiver encore plus les joueurs à se dépasser. Dans cette vieille version d'Azeroth, il y a un côté rustique et simpliste, tout en ayant une sensation de prise de puissance au fur et à mesure des niveaux. Et avec ces challenges, la peur quasi permanente de perdre des dizaines voire des centaines d'heures de jeu sur une mauvaise action. Les joueurs sont conquis. En faisant ce challenge hardcore, vous verrez que vous aurez l'impression de participer à une version cartoon de Hunger Games. Et les plus fous iront sur des serveurs PVP, tout en sachant qu'un autre joueur pourra être la cause de votre mort. Et c'est donc une course, ou plutôt un marathon jusqu'au niveau 60, qui vous élèvera au rang d'immortel. Notez que Blizzard a mis sur les serveurs de la saison de la maîtrise un PNJ qui vous donne un buff et qui vous enlèvera 1% de vos caractéristiques à chaque mort. C'est un premier pas et ça a fait découvrir le challenge hardcore à pas mal de joueurs. Mais ce défi reste avant tout basé sur l'honnêteté. Car pendant ces centaines d'heures de leveling qui ne sont pas forcément filmées ou diffusées sur Twitch, qui peut vraiment vérifier que quelqu'un n'a pas triché à un moment ? Et ce buff pris à la capitale que je vous parlais un petit peu avant, il peut être pris à n'importe quel niveau. Il n'y a donc pas en place de vrai système strict de la part de Blizzard. D'autres jeux tels que Dofus ont des serveurs avec ce mode hardcore. Mais une fois que votre personnage meurt, il vous est impossible d'y jouer, vous êtes transformé en pierre tombale. Je trouve ça vraiment intéressant quand les développeurs aident les joueurs dans leur propre mode qu'ils ont créé. Le buff en capital était un premier pas, mais le concept pourrait être poussé beaucoup plus loin. Et bien voilà, toute cette vidéo pour vous dire que le challenge hardcore est une nouvelle façon d'approcher le jeu. Elle peut se faire seule ou entre amis, et vous pourrez vous surprendre vous-même par moments. Il s'agit de mettre en pratique toutes vos connaissances sur le jeu, en mêlant à tout ça de la patience, de la stratégie, et parfois de bons réflexes. De façon personnelle, je fais du mode hardcore quand je n'ai pas grand chose à faire dans Dragonflight ou Wrath of the Lich King classique. Et je viens de me rendre compte que je faisais une pause parfois de World of Warcraft en jouant une autre version de World of Warcraft. Je pense que je suis un dégénéré. J'espère avoir éclairé quelques personnes sur le challenge hardcore, qui personnellement me donne des étoiles dans les yeux quand je vois comment les joueurs sont investis dans ce jeu. Qui pourtant est vieux de plus de 19 ans aujourd'hui. Je vous le rappelle, le site officiel est dans la description si vous voulez savoir comment rejoindre d'autres gens qui font ce défi. Sur quel serveur, etc. Je suis personnellement sur le serveur ERA Hydraxian Waterlords. Et j'essaie de stream au maximum mon avancé sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me follow, je stream généralement les mardis et jeudis soir. Et si une ou des vidéos de mon aventure hardcore vous tentent, n'hésitez pas à me le dire. Il me reste encore beaucoup de choses à faire sur Dragonflight et Wrath of the Lich King, alors n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre sujet en particulier qui vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère que ces nouveaux formats que je vous fais sur la chaîne vous plaisent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le plus grand des soutiens. Donc merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde, salut salut. Sous-titrage ST' 501